Tous les traits de crayon ont été gommés, donc au fur et à mesure, ton personnage ressort, les mèches ressortent, les yeux aussi, on commence à donner plus de détails, et au fur et à mesure. Le trait est encore timide, les gestes hésitants. C'est la première fois que Lesio participe à un atelier de dessin consacré au manga. On fait les cils et les sourcils, c'est ici. Après là, il faut dessiner des yeux, ça aussi, ça a été un peu dur. L'occasion pour ses élèves de découvrir la minutie et l'exigence du travail de dessinateur à seulement quelques mètres des maîtres du genre. Stédo est le dessinateur belge des profs ou des pompiers. Des albums de gags devenus incontournables dans la culture BD, mais qui ne trouvent pas toujours leur place dans les festivals du genre. Les amateurs de BD se tournent plus naturellement vers des bandes dessinées plus réalistes, plus travaillées au niveau dessin, scénaristique, tout ça. Ici, c'est une BD plus populaire qu'on peut retrouver en grande surface. Et du coup, il y a toujours une petite frontière entre ce type de bandes dessinées et les bandes dessinées plus pointues, on va dire. Pourtant, les BD humoristiques font partie des ouvrages les plus vendus. L'année dernière, la vente de ces albums connaissait une croissance de 6,3%. C'est un genre qui a su traverser le temps, qui a su trouver à chaque fois sa place parmi les nouvelles générations. Et surtout, il y a deux nouvelles générations d'auteurs qui ont su réinventer le genre. De l'anti-héros Gaston Lagaffe aux personnages préférés des enfants comme Cédric. Le gag semble donc avoir de beaux jours devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada